... Bonjour, Laurence Bertrand d'Orléac. Bonjour. Quelle aventure d'être commissaire d'une exposition que tu as choisie de dérouler sur 4 000 ans, 5 000 ans ? J'ai envie de regarder sur la longue durée de l'histoire. Sinon, je ne comprends rien. Donc, je veux repartir à zéro. J'ai l'impression que c'est plus une exploration de ce qu'est l'humain qu'une vraie histoire de l'art. Ce n'est pas complètement faux. Je suis démasquée. Je veux parler de nous, mais je passe par les choses pour parler de nous. C'est joli d'avoir choisi les choses plutôt que nature morte, par exemple. Oh, nature morte, ça ne veut rien dire. Heureusement, la nature n'est pas encore morte et j'entends le prouver. Tu parles du vivant, en fait, j'ai l'impression. Oui, du vivant et du non-vivant. Et du dialogue entre les deux. Allons voir. Allons. Je pensais que l'exposition serait commencée par des objets. Et la première chose que je vois, c'est des êtres humains. C'est curieux. Ah oui, c'est vrai. C'est deux jeunes femmes. Elles ont en commun d'être jeunes et de regarder des objets. Madeleine de Latour, qui regarde les objets de la vanité. Elle est fascinée. Elle est en religion. Ces objets sont les objets de la foi et de la réflexion, de la méditation religieuse. Quant à la jeune fille, dans la dernière scène de Stalker de Tarkovsky, elle fait bouger les objets. C'est la télékinésie, c'est une force de la pensée qui fait bouger les objets. Si tu le dis, ça porte ce nom peut-être. En tout cas, je constate que les objets bougent sous l'effet de son regard. Au fond, cette exposition, c'est sur le dialogue avec les choses. Ce n'est pas tant sur les choses que sur notre dialogue avec les choses et sur ce que les choses nous font. Ce n'est pas gagné de mettre ensemble un film du XXe siècle et une œuvre extraordinaire qui a 400 ans de moins presque. Non, j'ai tout misé sur ce dialogue et j'avais fait le pari que si ce dialogue ne marchait pas, rien ne marcherait. Donc quand la Madeleine est arrivée, des réserves, nous l'avons accompagnée comme un fétiche, comme une chose sacrée et que nous l'avons installée. Et à ce moment-là, les deux œuvres ont commencé à se parler, les deux jeunes filles. Il y avait quelque chose qui allait se dessiner, très important. Oui, et là, effectivement, ça évoque tout de suite des idées qui sont liées à la Shoah, ou bien à la police, ou bien au déménagement et à la mort, ou bien ce qui reste de quelqu'un. Oui, d'ailleurs, cette séquence se nomme « ce qui reste ». Les choses, c'est ce qui reste quand les êtres ou les sociétés disparaissent. C'est une œuvre très belle, c'est d'avoir installé une petite grenade dans l'exposition à l'entrée. Alors cette grenade, ce n'est pas qu'un explosif, c'est un fruit qui était probablement dans une tombe, c'est ça ? C'est une représentation de grenade de l'époque antérieure à notre ère. Et c'est très émouvant parce que c'est tout petit et c'est une magnifique nature morte, mais qui reste très vivante. Là encore, ça célèbre la vie, c'est toutes ces petites graines de la grenade qui vont être génétiques, si je puis dire, ou générantes. Oui, souvent, les fruits dans la nature morte sont des signes de vie. Et depuis le début, d'ailleurs, au fond, c'est un genre qui cultive la vie et la mort. La mort, j'en ai aperçu une là-bas, j'aimerais bien qu'on aille la voir. Oh, allons-y. Il y a un grand squelette qui nous regarde. Oui, c'est vrai. Je voudrais que tu me racontes cette histoire. Il est à la fois drôle et sarcastique. On parlait de la mort et puis aussi des choses ordinaires qui est l'essence même de nos vies. Donc, pourquoi est-ce que les choses ordinaires deviennent sublimes par l'art ? Elles deviennent sublimes pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, elles étaient considérées comme sordides. Il y avait, pendant l'Antiquité gréco-romaine, un artiste qui s'appelait Piraécos, qui avait beaucoup de succès. Donc, il y a une part. Oui. Et on l'appelait le riprographe, c'est-à-dire le peintre des choses viles, des choses sordides. Il n'empêche qu'il y avait une attention déjà portée à cette époque-là à ces choses ordinaires. Et puis, aux objets qu'on mangeait, enfin, des choses sensuelles, mais également à la vanité. C'est à la mort. La mort, la première représentation de vanité que nous connaissons date de cette époque de l'Antiquité, le premier siècle avant notre ère. Alors, en voilà une. Oui, c'est celle-là. Elle est incroyable. Oui, elle est incroyable parce qu'elle montre les symboles à la fois de la pauvreté, du manant, du manant. À droite. Oui. Et à gauche, le symbole de la richesse, le manteau de pourpre. Et malgré tout... L'égalité parfaite entre les deux face à la mort. Oui, tout à fait. Sur la roue de la fortune. Oui, avec un papillon sous le manteau. Qu'est-ce que c'est ? C'est sans doute l'âme qui s'envole. Ça peut être ce symbole-là, en fait. Et tout est dit de façon très concise de la vanité. Je trouve ça miraculeux que l'art, prenant des sujets aussi difficiles, arrive à les rendre en chanteurs. Oui, c'est vrai que, et c'est peut-être la prouesse que ressentent tous les artistes qui se sont intéressés aux choses, c'est que c'est avec cet objet particulièrement ordinaire qu'ils pouvaient montrer d'autant plus leur virtuosité et leur grandeur. Allons voir les virtuoses. J'ai l'impression qu'il y a une longue période où les artistes utilisent les objets plutôt pour leur faire dire quelque chose de très particulier et ils rentrent dans des scènes religieuses, par exemple. Tout à fait. Et puis tout d'un coup, ça change. C'est vrai. Pendant mille ans de la chute de l'Empire romain au début du XVIe siècle, on ne voit plus que des choses avec des personnages religieux. Les choses sont asservies au discours religieux avec le saint, la vierge, le Christ. Ils illustrent des moments ou des personnes. Absolument. Et les artistes se sont pliés à cette règle. À partir du début du XVIe siècle, se produit un mouvement incroyable qui est lié à l'évolution des mentalités religieuses et puis aussi du capitalisme. En fait, la scène religieuse est représentée, mais en tout petit, au dernier plan et les choses au premier plan. Dans ce marché aux poissons, par exemple, de Poquelaère, c'est très frappant. C'est que la scène du Christ sur le lac de Tiberiade est toute petite. On le devine sous l'arche, à peine. Oui, c'est ça. Et là, c'est dans l'évangile de Jean, 153 poissons sont recueillis. Et là, j'ai compté, il n'y en a que 47. Ah, c'est vrai. Alors, c'est une blague de l'artiste, une blague supplémentaire pour montrer que ce qui est désormais important, c'est le marché, la marchandise, les marchands, la marchande. Mais il y a un autre message ou pas dans ce genre ? Il peut y avoir des messages plus ambivalents parce qu'il y a beaucoup de sensualité dans ces marchandes et ces marchands qui fusionnent avec leur nourriture. La peau de la marchande, de poissons qui est presque proche de la peau du saumon, par exemple. Il y a des jeux de couleurs et de matières qui sont intéressants. Oui, j'ai vu aussi. Est-ce qu'on peut dire la même chose dans ces jeux avec une peinture de choux ? Ça, c'est quand même trivial, si je puis dire. Alors, ces choux de Snyder sont extraordinaires, donc 17e siècle, cette fois. Et les maraîchers sont réduits à être en miniature et la production des maraîchers apparaît au premier plan, en gros plan. C'est un portrait de choux et de carottes. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme une illustration du capital de Marx, c'est-à-dire que les producteurs vont disparaître derrière leurs marchandises, qui vont devenir les vrais fétiches de l'histoire. Donc ça, c'est la grande histoire de la marchandise qui va être celle du pop art dans les années 60. Et qu'Hérault va, par exemple, illustrer de façon incroyable. C'est vrai. Hérault, d'ailleurs, adore ces artistes hollandais du 17e siècle. Et dans ce foodscape, qui est inspiré par son voyage à New York, il représente sur toute la toile uniquement de la nourriture et de la nourriture vivante, mais également de la nourriture industrielle. C'est surtout de la nourriture industrielle, puisque ce n'est plus la générosité de la terre qui apparaît, qui est au fond un cadeau du ciel d'une certaine façon. Là, c'est vraiment l'industrie qui est célébrée. Oui, complètement. C'est la société de consommation. C'est la société consumériste. Et on peut s'amuser. C'est une sorte d'inventaire de la société de consommation. Il n'y a plus d'horizon. Du coup, l'artiste et le regardeur sont un peu écœurés. C'est un écœurement, forcément, qui nous prend. Avec cette scène amusante de cuisinier au centre, en grisaille, les humains, là aussi, sont réduits à la portion qu'on grue. Il y a aussi une rencontre dans l'exposition, deux tableaux que tu as installés côte à côte, de M. et Mathis, qui sont incroyables, parce que les deux tableaux sont d'une générosité folle et ils sont absolument à 300 ans d'écart, calqués l'un sur l'autre. Ah oui, alors, Mathis a copié Dehem. Il était dans l'atelier de Gustave Moreau, qui adorait faire recopier les anciens et en particulier les maîtres hollandais. Et donc, Mathis, à partir d'une de ses copies de Jeune homme, va reprendre le tableau de Dehem, en fait, et en faire cette œuvre incroyable. La construction est fidèle. Tous les objets sont là, sauf un verre qui va sans doute lever à la santé de l'artiste dont il s'inspirait. Je n'avais pas pensé à ça, maintenant je comprends pourquoi ce verre n'est pas là. Mais j'étais surpris parce que c'est un tableau de 1915 et célébrer l'abondance, alors qu'on était certainement dans une crise terrifiante pendant la guerre. Oui, c'est tout le talent de Mathis d'être là, on ne l'attend pas. Nous savons à quel point il regrettait de ne pas avoir participé à l'effort de guerre. Et pourtant, il parle joyeusement de quelque chose qui n'est pas du tout la guerre. Il est vraiment dans le contre-malheur, Mathis. Il arrive à faire du malheur autre chose qu'il a joué. Alors les grands deux soleils rouges de Melendez sur un fond d'orage sont devenus au fond une image que le public, j'ai déjà vu, s'est approprié. J'espère, c'est un peintre du 18e siècle, très important en Espagne, qui s'y connaît en nature morte, c'est Bodégon. Les scènes de cuisine, ça veut dire Bodégon. Oui, exactement. C'est beaucoup plus ancré d'ailleurs que nature morte, je trouve, c'est un beau mot, Bodégon. Et des pastèques, des pastèques sur un paysage qui au fond est réduit presque à la miniature, là aussi de décor. Alors, j'ai l'impression que ces artistes veulent montrer que la nature morte est un art aussi important que l'art du paysage. Il y a trois tableaux de Chardin dans l'exposition, chacun fait à dix ans d'intervalle. C'est d'ailleurs très spectaculaire de voir qu'il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans, et ce n'est pas exactement le même monde, même si c'est le même sujet. Chardin devient considérable à cette époque-là, il définit le 18e siècle quasiment. C'est le peintre de l'intérieur, de l'intériorité, où la lumière vient des objets. C'est magique, Diderot dit, je ne comprends rien à cette magie, et le genre de l'art des choses s'impose vraiment avec lui. On ne pourra jamais plus dire que c'est un genre mineur, à travers ce lièvre écorché, cette tabatière, ce verre, cette cassette. C'est vraiment lui qui impose le genre en majesté. Je vois bien que dans tout ce dont on parle, il y a la question de la vanité de la vie, qui revient tout le temps à travers les objets, mais il y a peut-être aussi une sorte d'allégorie de la peinture. On est passé à l'instant devant un très beau tableau de Bonne Croix. Oui, c'est vrai qu'au XVIIe siècle, alors que le marché de l'art est en train de changer, il devient plus bourgeois, disons, des artistes comme Bonne Croix vont poser le problème de la vanité de la peinture. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire de peindre alors que nous allons tous mourir ? Je pensais que c'était un antidestin, la peinture, ça permettait au contraire l'éternité, la reconnaissance pour toujours, au-delà. Oui, ça c'est des idées de modernes que nous avons, mais en réalité, ces peintres puritains se posent des questions métaphysiques qui sont très douloureuses à l'époque, et ça donne cette représentation d'un crâne couronné d'épines et de la palette. Et le beau vase de Barthélémy de Togo ? Alors, c'est un vase très décoratif, et on s'approche des fleurs de loin, et on s'approche, et c'est une vanité, c'est un crâne. Barthélémy a voulu parler de la pandémie d'Ebola qui a touché l'Afrique. J'aime beaucoup ce travail qui, à la fois, est très joyeux, fait de vie, mais aussi de choses tragiques, de la mort. À un moment donné, il y a des sujets horrifiques qui arrivent dans la peinture, et en particulier ces têtes d'animaux qu'on va retrouver jusqu'à Picasso, et il y en a une, celle de Ribera, qui est absolument saisissante. Oui, elle est magnifique, elle est simple, elle est entourée, cette tête de boucs, d'objets ordinaires, d'un fromage, et son œil est là, qui attire notre compassion. Parce que dans cet animal-là, il y a évidemment le symbole aussi de la chrétienté, enfin, c'est l'animal par excellence qui rappelle... Qui guide le troupeau. Le troupeau, le troupeau. Donc, c'est un animal très humain, enfin, qui nous rappelle l'histoire humaine. Alors, dans les animaux très humains, il y en a un qui le devient par la grâce de l'artiste, c'est celui de Serrano, qui nous regarde avec un œil, mais vraiment de reproche. C'est vrai, et pourtant, il porte cette idée que cette bête, au fond, a un statut, et une existence, et qu'on doit faire avec elle. Sur son bloc de marbre, c'est une tête très classique, d'une certaine manière... Sur un hôtel, tu dis un bloc de marbre, c'est quasiment un hôtel sacrificiel. C'est vrai, c'est vrai. C'est un sacrifice, et elle est morte dans des conditions, évidemment, que nous laisse imaginer cet œil. Et enfin, c'est l'époque de la vache folle, des abattoirs industriels, de l'élevage en batterie. Bref, une époque folle pour les animaux, comme pour nous. On est dans une partie de l'étrusion, on a l'impression qu'il y a une apologie de la vie simple, de la simplicité des choses. Ça commence par Adrienne Corte, fin du XVIIe, toute fin du XVIIe, quelques asperges. Oui, c'est simplement des asperges, mais il sait que c'est difficile de peindre bien des asperges. Et c'est très virtuose, avec cette petite asperge qui s'échappe du lot, et qui a l'air de pendre comme ça, sur fond sombre, évidemment. Donc, ça met en valeur la blancheur de l'asperge. Et Manet reprendra le même sujet sur un lit de feuilles. Et il peint ça pour Charles Effruissy, qui est un grand collectionneur, qui lui commande cette botte d'asperge, qu'il lui achète d'ailleurs 1000 francs. Alors que le prix, au départ, était 800. Donc, à la fin, Manet lui envoie une asperge en cadeau, en lui disant une petite asperge qui a glissé de la botte. Il y a un autre artiste qui est très touché par ces questions, mais qui propose quelque chose de très différent, c'est Van Gogh. Un des trois exemplaires de la chambre de Van Gogh est là, et elle dit quelque chose. Oui, c'est le chef-d'œuvre qui vient du musée d'Orsay. Et c'est comme un manifeste de la vie simple. Et au fond, Van Gogh reprend ce thème traité par ses compatriotes hollandais au XVIIe. L'intérieur, très simple. Manet, comme Van Gogh, je crois, veut montrer que la vie simple a des vertus, et que la peinture de la vie simple peut aussi, au fond, avoir une qualité, au fond, d'influence aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez Van Gogh, il y a aussi, évidemment, cette vie simple qu'il veut retrouver en Provence, contre la vie trop sophistiquée qu'il a menée dans les capitales, et en particulier à Paris. Après le sublime artisanat, les qualités picturales extraordinaires de tous ces artistes de la nature morte, que l'on n'appellera plus comme ça désormais, il y a ceux qui vont peindre l'industrie en train de venir, et parmi eux, il y en a un qui est influencé par ça, c'est Léger. Léger, magnifique réveil matin, qui, au moment de la guerre, de la Première Guerre mondiale, sonne le rappel à sa façon par un tableau cubiste, bleu-blanc-rouge, noir, c'est le début de la vie moderne. Et donc, dans les tableaux qui ont lieu pendant cette période-là, ou en tout cas pendant les œuvres qui ont lieu pendant cette œuvre-là, il y a l'étrange porte-bouteille, le hérisson de Marcel Duchamp. Qu'est-ce que ça vient faire ? Est-ce que c'est encore une nature morte ? Oui, c'est-à-dire qu'il extrait de la vie industrielle un objet ordinaire, et il dit que c'est une œuvre d'art, il l'installe au musée. Il y a une alerte derrière tout cela à l'égard du monde industriel, j'ai le sentiment, en tout cas quand je visite l'exposition, d'avoir cette impression. Et il y a un artiste qui m'a beaucoup impressionné, qui est Kudo, un artiste japonais installé en France et qui fait une sorte de jardin dystopique. Kudo est un des premiers artistes écologiques qui parle de la catastrophe après Hiroshima, à travers quelques objets dérisoires. Nous sentons bien que nous entrons dans un monde apocalyptique. Je me demande comment, quand on fait un parcours comme ça, on n'est pas encore au bout, comment est-ce qu'on termine une exposition ? Comment est-ce qu'on choisit une œuvre pour en finir ? Alors, nous avons choisi un bouquet de fleurs de Nan Goldine. Moins vénéneuse que celle de Kudo ? Je ne sais pas justement, parce que c'est une œuvre de tant de désastre aussi, puisque c'est pendant la pandémie, c'est au moment où elle doit rester chez elle, comme nous tous, comme nous toutes. Et c'est un moment donc important, nous avons connu cette privation de liberté et où elle regarde les fleurs tomber. C'est une photo qui est floue, mais qui en même temps dit beaucoup, à la fois dans la tradition de la nature morte et du bouquet de fleurs, et en même temps on voit un post-it avec deux têtes de mort. Ah oui, j'ai remarqué ça aussi. Et c'est le détail finalement pour le tout qui signifie en fait, et qui ancre cette œuvre dans l'histoire. Et quand on sort, on est comme on l'a été au début, devant ce film Zabrisky Point, tout explose, c'est extra. Oui, c'est vrai, on commence et on finit par la dernière scène de Zabrisky Point, la maison explose comme dans un rêve. Et on se débarrasse des objets. On se débarrasse des choses, après les avoir aimées. Merci Laurence. Merci Jean-Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501